... Bon, on va ouvrir quand même, sinon on n'en va jamais. Et je pense que ça ne devrait pas tarder à se remplir, on essaiera de commencer. Je vais vous présenter quand même nos invités en les attendant. Et bien sûr, le titre de notre table ronde, bienvenue à tous d'abord, et bienvenue à eux. La conquête des territoires est-elle toujours d'actualité ? C'est le sujet qui nous est proposé. Pour cette session qui a été préparée par Christian Stofaès, un des membres du Cercle des économistes, bien sûr. Et c'est lui qui va l'introduire en 5-6 minutes. Et puis on va respecter la règle d'usage. Nous allons donner 6 minutes à chacun de nos invités ici intervenants, de manière à nous garder un peu de temps ensuite pour la discussion avec vous dans la salle. On espère que vos questions, vos réactions, et même la discussion entre eux, on espère qu'elle sera riche, parce que c'est un sujet qu'il est réellement. Je vous présente nos invités. Donc à ma gauche, Chris Bates, qui est responsable de la sécurité à Bitland Global. Il a fait en fait toute sa carrière dans la sécurité. Aujourd'hui, il est vraiment spécialiste de cybersécurité, de télécom. Je le dis quand même parce que c'est important pour son travail. Il est également musicien, Chris. Il est compositeur d'une musique assez complexe à l'aide d'algorithmes. On n'en dira pas plus, mais si vous allez sur son site, vous trouverez des choses bien intéressantes. Donc sur les territoires, territoires comme enjeu de lutte, mais il lui opposera la nécessité de la transparence. Il va nous l'expliquer dans un moment. À côté de lui, Éric Orsena, que l'on connaît très bien, bien sûr, en France et ailleurs. Éric Orsena, économiste, qui est également écrivain, un membre de l'Académie française et qui a fait de très nombreux travaux. D'abord sur les matières premières. On se souvient peut-être du travail de livre qu'il avait fait paraître sur le coton. Il a travaillé également sur la mer et s'y intéresse toujours, mais il est actuellement encore plus intéressé par les villes, même les villes au bord de la mer. Et il est membre du Conseil d'innovation urbaine, Conseil supérieur d'innovation urbaine. C'est un conseil international qui réunit une vingtaine de membres et qui a été créé, je crois, par ANGIE. Et donc, voilà, qui s'intéresse beaucoup à la connexion interne aux villes et au vivre ensemble. À côté d'Éric Orsena, Léonide Grigoriev, que nous saluons aussi, qui vient de Moscou, où il dirige l'Agence pour l'énergie, les professeurs d'économie également. On verra comment, en Russie, cette question des territoires est encore très prégnante et aussi la question de la concurrence avec d'autres territoires et le rôle très central de l'énergie. On connaît la puissance de ce pays en matière d'énergie. Enfin, tout à notre gauche, Laurent Morel est président de Clépierre. Clépierre est une grande entreprise du Cap 40 qui est acteur dans les centres commerciaux, qui installe des centres commerciaux dans la ville. Et là, on parlera beaucoup du territoire, la réussite d'un territoire et son rapport au commerce. Pas toujours simple, mais on verra, offre un focus sur l'interaction, en fait, M. Morel, entre l'urbain et le monde virtuel, parce qu'évidemment, vous n'échappez pas non plus au monde virtuel. Voici pour notre présentation de ce débat auquel maintenant nous vous invitons à participer. On aura donc cet échange avec vous ensuite. Christian Stofaès, pour introduire les enjeux. Je voulais ajouter, excusez-moi, Christian, qu'il y a dans la salle Julien Roussel, qui est étudiant à Sciences Po Lyon. Comme vous le savez sans doute, les étudiants sont partie prenante dans ces rencontres économiques d'Aix. Et donc, Julien est dans la salle et on lui proposera de poser la première question pour lancer le débat. Il l'a déjà préparé, je crois. Il en aura peut-être d'autres. À tout à l'heure. Non, mais je crois que ça ne marche pas. Oui, vous m'entendez ? Non ? Micro. La technique arrive. Léonide Grégoryev propose de parler en anglais ou en russe. Que préférez-vous ? Oh là, vous avez une auditrice russe, c'est déjà bien. Vous m'entendez ? C'est mieux ? Ok, très bien. Eric Orsenna pratique le chinois, c'est bien. Il y a des casques, bien sûr, pour les traductions, ceux qui le souhaitent. Voilà, on est en train de régler les micros. C'est bon, Christian ? Vous m'entendez ? Oui, c'est bon. Merci. Oui, donc à l'heure de la globalisation et d'Internet, la notion de territoire paraît être un archaïsme. Donc nous allons réfléchir ensemble à ce que ça veut dire aujourd'hui, si ça a encore un sens. Alors d'ailleurs, il faut... Le mouvement de l'histoire depuis l'après-histoire, avant même avant l'Antiquité, ça s'écrit à travers les rivalités de territoire. A l'époque de la chasse et de la pêche, on rivalise pour le territoire alimentaire, puisque la chasse et la pêche permettent de nourrir, c'est la condition de la survie. Ensuite, à l'heure du néolithique, vient la guerre historique des nomades et des sédentaires, qui est le moteur de l'histoire. Alors ensuite, quand on arrive au temps moderne, on a la constitution des États-nations. Et ensuite, les États-nations se font la guerre pour des territoires. La guerre de 1914, la Première Guerre mondiale, est encore une guerre de territoires. Alors ensuite, il y a aussi les territoires coloniaux, l'impérialisme économique, bien connu des historiens, où les nations se font la guerre pour la conquête des colonies. Alors tout ceci conduit à quand même une catastrophe majeure, qui est la guerre mondiale. Et après 1945, les grandes puissances, dans leur sagesse, disent plus jamais ça. Et plus jamais ça, c'est le livre-échange. C'est la paix par le commerce, selon d'ailleurs l'intuition des pères fondateurs de l'économie politique. La paix par le commerce. Et effectivement, depuis la Deuxième Guerre mondiale, les choses sont à peu près calmées. Alors il y a encore des conflits, bien entendu. Des conflits locaux. Mais il n'y a pas les mêmes tensions qu'il y a eu à l'ère des impérialismes. Et les Nations Unies ont quand même beaucoup mieux réussi que son prédécesseur, c'est-à-dire la société des Nations. Alors ceci dit, il subsiste encore une rémanence des conflits territoriaux du passé. Alors je vais en citer quelques-uns. Vous avez le problème du tracé artificiel et de l'illégitimité des frontières. Exemple, le Moyen-Orient. Après la Première Guerre mondiale, on a divisé l'Empire ottoman. On a tracé des lignes stratégiques dans le désert. Et ça donne la situation d'aujourd'hui. On a créé des états artificiels comme l'Irak, le Koweït et bien d'autres. Et ces frontières sont illégitimes. Elles ne s'appuient pas sur des traditions historiques longues. Et c'est une cause de conflits. Les conflits du Moyen-Orient aujourd'hui, c'est ça. Le continent africain relève de circonstances analogues. On a tracé des frontières artificielles au congrès de Berlin en 1885 qui ont partagé l'Afrique entre les grandes puissances. Et d'ailleurs, assez remarquablement, les conflits de territoire ont à peu près épargné l'Afrique. À peu près. Donc dans la grande sagesse des pays décolonialisés. Alors il subsiste encore des conflits. Vous avez par exemple le conflit israélo-palestinien. Où là, on se dispute pas pour des territoires, mais pour des micro-territoires. Avec les tracés des accords d'Oslo, c'est très compliqué. Vous avez aussi des puissances aujourd'hui conquérantes, comme la Chine. Alors la Chine cherche à prendre une revanche historique sur les puissances coloniales qui ont découpé son territoire. Donc l'Empire du milieu essaye de reconquérir sa périphérie, d'où les conflits en mer de Chine. Vous avez... Alors de manière générale, la fin des empires, le démantèlement des empires, occasionne des conflits de frontières majeurs. La Première Guerre mondiale a démantelé l'Empire austro-hongrois, l'Empire russe, l'Empire allemand. Ensuite, il y a eu des conflits de frontières majeurs entre les États successeurs, par exemple les Sudètes, bien connus, ou Danzig. Et ça a donné la Deuxième Guerre mondiale. Plus récemment, le démantèlement de l'Union soviétique a créé des conflits de territoires bien connus. Plus près de nous, encore les Balkans, la guerre du Yougoslavie, c'est un problème de territoire post-Empire. Alors vous avez une deuxième notion importante aujourd'hui, c'est les territoires religieux. Les territoires des guerres de religion. Alors le cas typique, c'est bien sûr l'islam. Je rappelle que dans l'idéologie islamique, enfin si on peut appeler ça une idéologie, c'est dans les principes de l'islam, le monde se divise en deux parties. Il y a Dar el-Islam, le territoire conquis par la religion islamique, et le Dar el-Hat, qui est le territoire de la guerre. Dar al-Arb, c'est le territoire de la guerre. Les territoires qu'il faut conquérir pour les convertir à la charia. Là aussi, vous avez une clé de lecture fondamentale pour comprendre la géopolitique d'aujourd'hui. Donc la conception géopolitique de l'islam est une conception qui conduit au conflit de territoire. Alors dans le prolongement historique des guerres de religion, vous avez aussi aujourd'hui les guerres idéologiques. Vous avez l'Occident qui cherche à convertir la terre entière à l'économie de marché et à la démocratie libérale, avec un certain succès. Puis vous avez des territoires qui résistent. Par exemple, la Corée du Nord ou quelques autres. Donc là, vous avez des problèmes de territoires idéologiques, politico-idéologiques. Alors vous avez encore des survivants des impérialismes économiques, notamment sur les questions de l'énergie et des matières premières. Quelques conflits récents sont des guerres pour la conquête des matières premières. Vous avez les guerres du Koweït, où l'Irak essaye de mettre la main sur un territoire pétrolier. De manière générale, les conflits du Moyen-Orient, à cause de ses immenses richesses en pétrole, sont un conflit de territoire, un conflit de territoire pour l'appropriation des matières premières. Alors vous avez un autre territoire virtuel. Donc ce ne sont plus les territoires de puissance économique. Vous avez les territoires culturels. Vous avez évidemment le point majeur, c'est l'impérialisme anglo-saxon, anglophone et américain, mais qui est contrebattu par les territoires qui demandent de l'exception culturelle. Donc voilà un panorama un peu succinct des survivances, des rémanences, des conflits territoriaux du passé. Autrement dit, on ne peut pas dire que les conflits territoriaux ont disparu. Alors je propose à partir de ce point de départ qui est où en est-on, de voir où nous en sommes aujourd'hui sur le plan des territoires, du découpage de la planète en territoire, en passant la parole à nos intervenants. Merci beaucoup, Christian Stouffaët, pour cette introduction. Juste pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes bien sur les territoires, la conquête des territoires et de quels territoires parlons-nous. On verra qu'on sera assez souvent dans le virtuel. Et je passe la parole à Chris Bait, donc responsable de sécurité pour Bitland Global. Il s'intéresse à la cyber-sécurité. Et il nous en dit plus. Good morning, everyone. Today, I'll be talking about solutions to the global problems that we're seeing. So in a post-colonial globe, we're all dealing with the problems of the preceding wars and territorial conflicts that came 1,000 years before we even existed. And in that regard, the authorities and organizations that lead the territorial splits or who controls the land has been constantly in flux in the case of whether it's a monarchy going to a democracy and reverting back to a democracy, or in some cases moving from general villages to a more nation-state type scenario, conflicts over land have essentially been at the core of what has driven the consolidation of empires and in result has also driven the collapse of empires. Effectively, determining who controls or owns land and resources has been one of the most long-standing problems in human history. Keeping a consistent ledger that is recognized by the authorities and the people is one of the major issues at the core of having these solutions implemented. Now, as we move towards a more globalized state where the territories and lines that are indicating borders become less important, well, less important to the people who can move between them, the authorities have moved to exert more control over their territories to articulate their power. In this regard, we have a conflict between the interests of the people in many times and the interests of those who want to keep their power. So what we are moving towards is trying to find solutions that bridge the gap between the need to have a semblance of law and unified community and the ability for a community to be agile and move in relation to the market. And the problem with a heavily centralized authority is that when a centralized authority executes a goal or vision for a group, it is not necessarily in line with what that group believes is in their best interest. So, for example, in the Brexit, you have many people who believe that Britain leaving the European Union is not in their best interest. So that population is now discontented with the authority. So having a platform in which people can make their voices heard in relation to their situation, but also have the government recognizing what those voices are saying is now becoming possible with the blockchain technology that has been presented, but as well, moving towards new systems and new technologies for governance has its own inherent problems. Getting governments to become more transparent is not easy. When an authority figure has power, they do not want to relinquish that power. Bringing transparency to authority figures does not help them keep their power. So it is not in their best interest a lot of times to implement these systems. In that regard, we have had to make an appeal towards the population and the actual citizens to get them to try to look towards new systems to make their governments transparent. What we're doing with Bitland is bringing a public ledger that is agnostic in the sense of it does not pay attention to who's in the government or what the government's political ideologies are. It's a clear articulation of who owns property. Establishing property rights at the core needs to be a system that does not relinquish power to an authority that can remove that power. And what this means means is that if someone owns a piece of property, a central authority should not be able to come in and remove that person's property unjustly. And in many cases, even in the United States, we have laws such as eminent domain where the government can come in and forcibly remove land without the person's consent. So in that regard, you have situations where governments will displace populations in favor of capital gains that come from investments, whether foreign or domestic, but it does not work in the favor of the local populations. In the case that we start to implement transparent systems, these types of abuses become less possible because when you have a transparent system, it's much easier to show who's trying to execute malicious attacks or who's trying to corrupt the system. If you have no transparency, it's very easy to corrupt the system anonymously, whether it's from the top, from the bottom, or from the middle. And this is where governments that are corrupt have no transparency, and thus it's very difficult to find the source of the corruption. When you start to implement these new technologies, it becomes very easy to locate the source of corruption, and once you find the source, you can start to remove them. And as we move towards agnostic property rights, the borders that define who determines property rights become less important, and in that regard, transferring capital becomes, or it starts to have of less friction around the globe, people who have less protection from their government start to have protection from a system that is not overseen by any government or can be affected by any government, and in that regard, you start to establish a system that can protect the lowest populations that have no government protection and start to develop those areas without fear of a corrupt government stopping that development. So in that regard, we're trying to bring solutions to a problem that has been affecting humans for as long as we have had civilization. Thank you, Chris. Merci beaucoup. Merci. Effectivement, la solution de la transparence, mais pas si facile à faire entendre au gouvernement, et peut-être pour trouver une transition avec ce que va nous dire Eric Orsena, justement, trouver un pont à la fois entre un besoin et une nécessité de protection et un besoin peut-être encore plus grand de circulation, de liberté et de vivre ensemble. C'est de là que vous partez, Eric Orsena. Oui, la technologie est avec nous. Alors, je vais faire cinq remarques de conclusion, de tout en six minutes. Premièrement, l'humain, on a pensé longtemps qu'il suffisait de s'échanger des mails, des SMS, tous ces trucs-là. En fait, évidemment, c'est utile, mais toutes les études montrent que la rencontre entre être humain à certains endroits est plus efficace. Ce qu'on appelle l'effet machine à café. C'est-à-dire, on se retrouve à la machine à café, on pense qu'on perd du temps et en fait, on gagne de l'énergie. C'est-à-dire que les nouvelles technologies permettent d'accroître la part purement humaine, comme les robots dans la chirurgie. Un autre thème. Être ensemble. Le seul fait d'être ensemble dans les années, disons, je ne sais pas, 1970, dans une université où il y a des contributeurs privés, c'est-à-dire des salopards de patrons, c'était impossible. Être ensemble. Être ensemble, c'est ça aussi. C'est-à-dire avoir en même temps la recherche fondamentale, la recherche appliquée, l'enseignement et le privé. Être ensemble. La première fois que j'ai vu ça, quand j'étudiais le papier, c'était à Grenoble. Et on réussissait à être ensemble. Et quand on est ensemble, on est plus fort. On a vu ça avec les pôles de développement économique en France. Comme chaque élu voulait son pôle, il y en avait 75, résultat des pôles nuls. Il faut aussi être ensemble et pas seulement se regrouper avec Small is Beautiful. Et je vois, parce que je suis maintenant ambassadeur de l'Institut Pasteur, je vais vous dire qu'ils s'échangent des mails sans arrêt entre les 33 instituts pasteurs dans le monde. Mais quand ils se réunissent deux fois par an, c'est incroyable l'énergie qu'il y a et les échanges qu'ils mettent en œuvre. Donc, les lieux lient. Première remarque. Deuxième remarque. Les géographies polarisent. Il faut savoir que les territoires, tout autant que les entreprises, sont en concurrence. Ils sont en concurrence. Les investissements, s'ils vont dans une ville, ils n'iront pas dans une autre ville. Les entreprises, s'ils vont dans une ville, ils n'iront pas dans une autre ville non plus. Et c'est loin, c'est très large cette concurrence. Concurrence, c'est aussi l'accueil. Concurrence, c'est l'enseignement. Concurrence, c'est l'offre culturelle. Si on va dans un endroit où le conjoint se fait chier, eh bien, il n'ira pas. Et donc, il y a une concurrence absolument sauvage. Et je vais dire vraiment une conviction très profonde, mais notre ami de Clépierre, je crois, va rebondir là-dessus. C'est que la géographie n'est pas une donnée. Nous, Français, nous adorons les rentes. Ce n'est pas parce qu'on est beau, comme ici, à Aix. Si on est seulement beau, tout le monde s'en fout. Honnêtement, ce qui est ma chance. Troisièmement, s'il y a des géographies qui polarisent, il y a des dynamiques qui déchirent. Quand je rencontre un maire de, disons, 30 ou 50 000 habitants, qui est dans ce qu'on appelle en France la diagonale du vide ou du quasi-vide, qui est entre le nord-est, les Ardennes, et le sud-ouest, le Pays Basque, il me dit comment je fais pour retenir les forces vives. Dès que j'ai quelqu'un de dynamique, il me dit je vais partir parce que je n'ai pas d'emploi et je m'ennuie chez vous. Donc je vais rejoindre les métropoles. Ce qui se fait qu'on est ensemble maintenant en France avec des territoires qui se déchirent, avec deux Frances qui s'écartent l'une de l'autre et on le voit dans les votes, les gens qui sont abandonnés et qui, étant abandonnés, qui rejettent l'extérieur, qui rejettent l'autre, l'altérité et d'autres dans les 14 métropoles. qui se sentent bien. Donc la France et c'est vrai de beaucoup de pays n'est pas une somme de 14 Singapour. Qu'est-ce qu'on fait avec les 25 millions de Français qui sont en dehors des 14 mini Singapour ? Donc les dynamiques peuvent aussi déchirer. Quatrième remarque, les institutions qui paralysent. Regardez Paris. quand vous montez à la Défense sur un des buildings 35, 37ème étage, vous regardez. Ça m'est arrivé plusieurs fois chez NJ mais ailleurs, chez EY. Et vous regardez et vous voyez trois grues. Trois grues au boulot. C'est-à-dire que Paris dort. Paris dort. Et pourquoi Paris dort ? Une des raisons, c'est que vous avez trois couches à Paris. Vous avez la ville de Paris, vous avez la métropole de Paris et vous avez la région Île-de-France. Donc c'est inscrit, inscrit dans les institutions, dans ce millefeuille, pas seulement généralement incitatif, mais dans ce millefeuille parisien, l'impuissance est inscrite. Et quand vous avez un programme formidable d'aménagement comme à Hambourg, je vois le maire de Hambourg, je lui dis, comme vous avez réussi à faire un aménagement formidable en 10 ans depuis la décision jusqu'à la réalisation, il me dit, c'est très simple, je suis maire de Hambourg et en même temps président du Land Hambourg. Donc comme ça, ça marche. Donc à un moment donné, il faut choisir. Et trop d'élus tue la démocratie. Ça file du fric aux élus, mais ça ne dynamise pas les territoires. Cinquième point, cinquième point, rapidement la mer qui est mon domaine. Alors la mer, on se bat pour elle et j'ai fait un livre avec Isabelle Autissier sur la route du Nord et c'était très passionnant parce que la route du Nord, c'est une bataille entre la communauté internationale et la Russie, mon cher voisin, de gauche. Est-ce que la route du Nord qui passe au-dessus de la Sibérie appartient à la Russie ou à tout le monde ? Petite question. D'autant plus qu'on a déjà trouvé énormément de gaz dans la péninsure de Yamal. juste au milieu de la Sibérie et puis il y a potentiellement sur le plateau continental en Arctique énormément de matières premières. Qu'est-ce qu'on fait ? Et vous savez que la vraie route maritime maintenant, ce n'est pas la route qui va d'est en ouest de la Chine à chez nous pour nous vendre les produits, mais pour l'instant, c'est la route qui va d'ouest en est, c'est-à-dire le gaz de la péninsule de Yamal qui va donner de l'énergie à la Chine. Ça, c'est la réalité, le réalisme, se battre pour la mer, ce qui est en dessous de la mer et les routes maritimes. Et puis nous, on a le deuxième littoral maritime du monde et tout le monde s'en fout. Alors ça, ça améliore un tout petit peu et on s'en fout. Alors que c'est un potentiel de croissance immense et vous savez ce que disait Tabarli de la mer, la mer pour les Français, c'est qu'ils ont derrière le dos quand ils reviennent de la plage. Dernière, alors conclusion, deux points, je redis encore et encore, mais ça, c'est mon sens de la radio et de faire la transition après, la géographie, c'est pas une donnée, c'est une volonté. Quand on n'aménage pas, il n'y a rien qui se passe. Et c'est très intéressant dans les relations avec les écologistes. C'est-à-dire que la nature, c'est un dialogue entre les données et l'être humain. Allez visiter la cabarre, vous savez ce que c'est. On dit, ah, c'est naturel, c'est naturel, il y a des flamants roses, etc. S'il n'y avait pas d'êtres humains, il n'y aurait pas de camarades. Donc c'est quand même de se dire qu'est-ce que c'est la volonté. Et dernier point, une situation qui reprend un peu ce qu'on disait précédemment le débat que nous avons entendu, c'est que on est dans une situation quasiment moyenâgeuse où les États sont exsangles, faibles, parce qu'il y a des guerres, non pas des guerres militaires, mais des guerres économiques et sociales, alors que les villes sont extrêmement puissantes. Et quand vous parlez au maire de Lyon, par exemple, son espace, c'est beaucoup moins Paris que Turin. Donc vous avez une situation incroyable avec des réseaux de villes, exactement comme au Moyen Âge, au moment des ligues en Céatique, vous avez des réseaux de villes avec les métropoles dont je parlais, qui ont beaucoup de pouvoir, beaucoup de dynamisme, et que font les États dont le métier est d'assurer la solidarité. Je vous remercie. Merci. Merci, Éric Orsenna, et effectivement, de quoi débattre avec votre voisin, Léonique Grigorièvre. Je retiens quand même une formule, les lieux lits, on avait, pour qui sont ces serpents qui s'y fassent sur nos têtes, on a les lieux lits. On reconnaît ici l'académicien. Comment s'appelle cette figure de style, déjà ? Une, comment c'est ? Onobatopée, je crois, pour qui sont ces serpents. Une allitération. Allitération, pardon. Merci, madame. Je suis viré. Les lieux lits. Vous avez, je vous donne mon set, numéro 17, il est très très bien. Merci. Et comme ça, vous avez d'ailleurs des larges rémunérations puisqu'à l'Académie française, on gagne 200 euros par mois, mais par un petit code, un petit article du Code général des impôts, je n'ai le droit de n'en déclarer que la moitié. Merci. Merci, monsieur l'académicien. Léonique Grigorièvre, on vous entend à présent le cas de la Russie qui rassemble beaucoup de notre problématique autour des territoires et la puissance de l'énergie, notamment. On vous écoute. Hello? Yeah? It works? Yes. Well, control my time because I'm in a difficult position. Six minutes for all Russia and all energy. We agree with that. I will be speaking in little clips considering that the high level of audience can decipher what is under. and they will be as fast as possible to translate me. To start with a joke, I was allowed by the people at the morning coffee to start with a joke. How, what is the end of American adventure movie and thriller? Good guy kills the bad guy and kisses the girl one yard from the dead body of a bad guy. Everybody happy. What is the end of Russian-Soviet-Russian movie? Good guy kills the bad guy and immediately he dies because Russian hero must be dead. Girl is weeping. Everybody happy. Why? He died for the motherland. And this is in there and you cannot do anything about it. Well, two, three generations more, but maybe. Russian state came from East Normans trying to surpass and not to pay rent to Constantinople. So we mixed with Slavics, tried to take Constantinople twice and Byzantium pacified us by baptizing. It was a lucky chance of us, but basically it was kind of pacifying affair for Constantinople people. And since that time we have schism in 2054, we had nomads and from 8th to 18th century for 1,000 years we never had a year of peace, not a one. We didn't have chivalry. It's first time saving. because 85,000 armed men were guarding south border of, it's 200 kilometers of Moscow for millennium. We cannot do anything about it. Next. So, visit territory. Territory started to enlarge since 1530 and pretty fast, pretty fast because it was open. And territory is something normal for us. Nobody cares because it's too big. And so we just expanded and absorbed tribes of all kinds and it's pretty different to British Empire. leaders of territories which joined to Russia became part of the court. If you look at Nicholas II court, you have more Germans and Georgians than Russians or at least together. Yusuf, who killed Rasputin, basically married with a girl who is distended of the father-in-law of a prophet. So, it's a kind of mixture. So, we were enlarging and basically by now we have probably 20 neighbors with which we had some wars in centuries. About five times more countries than you in France and each country has elections. or parliament election, presidential or municipal and each time each party can use Russian case to win the elections. It's non-stop. We never, we will never get out of this institutional trap. Somebody will have election and say Russians. Okay. Oh, Putin. Now it's easy. Now it's easy. Putin is easy because at least he's Russian but it's a bit different. Now, at least Russia is forever. Putin is for this millennium. Well, relations with France are very good and turning a little bit to energy, let me remind you where thank you very much you brought Russian gas to Europe because when you started to build nuclear power stations after 1973, you needed gas stations so Italians put a ban on pipes, Italians supplied pipes, French supplied gas compressors. I spoke once to in the Club Republic and Mr. Sherwin, Minister Sherwin-Mann said, yes, I remember the case. President Medera sent him to Reagan for a very interesting purpose. French government nationalized American enterprise producing gas compressors in France. So everybody knows that gas compressors came from France for all pipes which came to Italy and France in the 80s. But it was American nationalized enterprise in the very high years of the Cold War. So my first conclusion is there were no Cold War. Next, now Russia producing 10% of global primary energy counting everything, 5% digesting itself. We producing 700 billion cubic meters of gas and we digesting also more than about 500. So we are gas country consuming more natural gas than the whole European Union taking the British for the temporal occasion. We are supplying 6% of global energy investments with 2.5% of population, 3% of GDP and we expect it to do the next quarter century by international energy agency in Paris which regardless to the price of oil, whatever happens, we are supplying 6% of global energy investments. Russian elites were completely unsuccessful Soviet elites in the managing of the Soviet Union transition. They collapsed. And Russian elite, of course, is very protective. To cut it short, in the French, so it's easy, I would say Russian regions which were left outside Russia would be completely happy with the status of Quebec in Canada. The rest is for discussion. Next, I have too many, too many, well, basically coming back, Russian national character is patience. We are much more patient than Americans but if we revolt, we revolt pretty seriously against the government or against everybody who is around. Very stubborn. Very stubborn. This starting joke probably is true. We were happy to join European Union but we would join European Union of States. We can live with Germany and France, no problem. But we are too big and too stubborn and Brussels' bureaucracy will never digest us. No chance. Just no chance. We are not disseminating in the water. We are protecting, of course, some in our energy interest. I have every week somebody coming from some European university. Believe me, the one question for last 10 years, Professor, tell the truth. Tell me the secret. How you use energy weapons for political, for diplomatic goals. It's, you know, one cannot prove the negative. It's very, very, if you look into, I operate in the energy industry and three days ago I came from Shanghai, Chun-Sin Shanghai Formation Energy Forum. It's more money than talking about Russian history but believe me, it's very commercial. and Russian air is very commercial and we protect, of course, our energy interest like you would be protected export of Bojolet. Which is a weapon anyway. Oh, yes. It's definitely. And tell me the secret how you use it. How you made all these people drink it. Well, coming to more pleasant things. We are in a very difficult crisis and I was surprised that nobody asked me to tell about the current economic situation. Very difficult crisis but we behave pretty patiently. We had huge consumer boom last five years of high oil rent. It's rent, of course. And we completed by now I would say replenishment cars. We have more than 100 computers pure 100, 100. We completed half of cars, national half of cars imported or produced by foreign companies. 72% access to internet and people know English. so if anybody in Europe it's sometimes funny and say you don't know Europe. Come on. You don't know Russia because we have millions of Russians in Paris and London and Berlin and mostly not changing citizenship because it doesn't help. Russians are not expected to make a career anymore in European or international organizations. So my best students are returning. Middle level students staying because it's financial trip abroad. The best are returning because there is ceiling for them. And probably I'm exhausting my time but I still have one more recollection. Everybody loves the movie number one by all polls and surveys Casablanca. Casablanca. You remember at the end Humphrey Bogart kills the Nazi colonel and his future friend French captain who is a witness of his killing says to his police officer says round up the usual suspects. Now our life is very easy. European life is easy. Who are usual suspects? Russians and Putin. That's it. We're going to talk about it during the debate of the Léonie Grigorye. The puissance russe and sa plainte and sa plainte that we just and We continue to table with Clépierre. So I said I have a C'est une entreprise française qui s'intéresse à l'installation de centres commerciaux, évidemment dans le milieu urbain, et qui fait la part également du virtuel, naturellement, Laurent Morel. Vous nous en dites plus, c'est encore une autre forme de territoire. On voit comme le territoire peut avoir des définitions différentes. On vient de quitter. Vous avez raison. D'ailleurs, je remarque que chez les politiques français, le mot de territoire est de plus en plus utilisé pour marqueter leur ville, leur région. C'est un mot qui est de plus en plus à la mode. Donc on a un thème qui est intéressant avec le territoire. Alors, conquête de territoire, qu'est ce que ça veut dire pour Clépierre, qui est un praticien du commerce et de la ville? Pour Clépierre, le territoire, c'est la zone de chalandise. C'est les clients qu'on peut capter. Et donc la conquête, c'est la conquête commerciale, c'est le marketing. Clépierre, c'est un acteur des centres commerciaux. Nous opérons une centaine de centres commerciaux en Europe. C'est une valeur d'entreprise d'environ 22 milliards d'euros. C'est aujourd'hui une société cotée au CAC 40. Et nous sommes présents avec des actifs, des centres commerciaux leaders en France, dans les grandes villes françaises, en Italie et dans les pays du Nord, c'est à dire Hollande et Scandinavie. Nous avons une position de leadership également. Alors, pour le praticien de l'économie populaire que nous sommes, mass market, comme disent les anglo-saxons, le territoire, c'est le niveau élémentaire de l'analyse et de l'action pour ce qui nous concerne. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque centre commercial a vocation à être la destination de référence tant pour les clients, la destination shopping de référence, celle à laquelle on pense de prime abord, tant pour les clients que pour les enseignes, ces grandes entreprises qui distribuent les produits au niveau mondial. Donc, un centre commercial joue un rôle considérable pour un territoire, non seulement du point de vue de son importance économique, parce que les chiffres d'affaires qu'on génère sont très importants, mais également en termes d'image. Je vais prendre quelques exemples. Pour ceux qui connaissent la région parisienne, vous connaissez peut-être dans l'ouest parisien ce petit centre commercial qui s'appelle les Passages de l'Hôtel de Ville à Boulogne-Billancourt. Donc, c'est Clépierre qui a créé ce centre commercial, à un endroit qui était une forme de frontière stérile entre l'ancienne ville de Boulogne et l'ancienne ville de Billancourt. Il y avait une mairie, mais il n'y avait pas vraiment de ville de Boulogne-Billancourt. Et lorsque Clépierre a créé ce centre commercial, eh bien, on a créé un centre commerçant. Le centre de la ville est devenu véritablement un cœur vivant commercial auprès de la mairie. Et aujourd'hui, il y a un cœur de ville de Boulogne-Billancourt. Et pour les Boulogne-Billancourt, vous pouvez leur demander des Passages de l'Hôtel de Ville. Ça veut dire quelque chose. Vous voyez qu'il y a un côté identitaire aussi à un centre commercial. Autre opération majeure de Clépierre qui peut vous parler, c'est quand il y a eu la création du parc d'attractions Euro Disney. Eh bien, en même temps, vous savez qu'en même temps qu'on a créé ce parc d'attractions, on a surtout créé une ville. Aujourd'hui, c'est 40 000 habitants, une infrastructure des universités, des hôpitaux, de l'activité économique et un très grand centre commercial que nous opérons, qui s'appelle le centre commercial du Val d'Europe. Voilà. C'est le centre commercial aujourd'hui leader de tout l'Est, de tout le Grand Est de la région parisienne. Et tous les gens qui vivent vers l'Est de Paris connaissent le Val d'Europe. Voilà. Et puis, vous voyez, à chaque fois, en fait, les centres commerciaux, ceux qui ont le plus de succès, sont les centres commerciaux qui sont créés en même temps que la ville, qui accompagnent la croissance démographique, comme on a pu le faire plus récemment à Montpellier avec Odisseum, à Malmö avec Emporia. Malmö est une ville assez remarquable de planning urbain. On y reviendra. Alors, puisqu'on est un praticien de la ville et du commerce, on peut donner, nous, en écho à ce que disait M. Orsenat, un avis du praticien de la ville. Alors, quels sont les facteurs clés de succès du centre commercial et donc, par voie de conséquence, de la ville ? Eh bien, nous, j'en ai quelques-uns qui marchent à peu près tous les coups. Et notre métier, finalement, est assez simple. Il faut s'implanter dans les villes où il y a de l'infrastructure, c'est-à-dire des gares, et dans les villes où il y a des universités. Ça, ça marche. Et quand on s'installe dans des villes où il n'y a pas de gares et pas d'universités, ça ne marche pas. C'est aussi simple que ça. On a fait de longues études et puis, finalement, on s'est aperçu qu'il suffisait de regarder à quels endroits ça marchait, à quels endroits ça ne marchait pas. Donc, les gares et les universités, c'est la clé de la réussite de notre métier. Et je pense que c'est la clé de la réussite des villes. D'ailleurs, en général, ce sont les villes qui ont les plus fortes croissances démographiques. puisque ça, évidemment, pour notre métier, c'est absolument clé. Alors, il y a une troisième qualité fondamentale, un peu moins visible des villes, mais qui, en fait, est la qualité fondamentale et la plus importante. En fait, c'est la qualité du planning urbain. Et de ce point de vue-là, on parle de conquête, on parle de reconquête, de l'espace urbain. C'est comme pour la guerre. Il n'y a pas de conquête sans carte et il n'y a pas de grand conquérant sans cartographe. Ils vont toujours ensemble. Voilà. Et bien, en matière de villes, il y a un avantage considérable à la planification sur la régulation. Je prends souvent cet exemple. Dans les pays du Nord, on a affaire à des villes qui planifient. Et dans les pays du Sud, très longtemps, on a eu, notamment en France, une économie de la régulation. C'est-à-dire qu'on allait contrôler l'initiative privée, alors que dans les pays du Nord, on planifie. Je prends l'exemple de la ville de Malmö. C'est assez spectaculaire. Cette ville, la troisième ville de Scandinavie, enfin de Suède, pardon, qui couvre toute la capitale de la Scania, cette région extrêmement dynamique du sud de la Suède. Et bien, il faut savoir que la ville de Malmö possède 70% de son foncier. Donc, ce n'est pas un pays communiste pour autant. Mais c'est intéressant parce qu'évidemment, en termes de planning urbain, une ville qui possède 70% de ses terrains, elle a une capacité de planification absolument considérable. Voilà. Donc, en France, revenons un peu sur la France. Eh bien, je dirais quand même que ce qui nous rend optimistes, nous, c'est de voir à quel point la France a fait des progrès. Les villes françaises ont fait des progrès spectaculaires en matière de planning urbain. Alors, peut-être qu'enfin, c'est un effet de la décentralisation, finalement, qui fonctionne, avec des municipalités françaises qui se sont considérablement renforcées en matière d'équipe d'urbanistes. Une très belle qualité du planning urbain, avec ces fameuses COT, schéma de cohérence de l'organisation territoriale, qui sont des vrais outils. Et on voit émerger, effectivement, des villes françaises avec des vrais plans d'action. Et c'est assez, dans notre métier, nous, du commerce et des centres commerciaux, c'est assez frappant de voir à quel point les villes savent où elles vont, alors que l'échelon national bégaye complètement sur la réglementation du commerce, qu'il s'agisse, par exemple, de l'autorisation d'ouverture le dimanche, qui est un feuilleton bien français. Alors qu'au niveau des villes, eh bien, on a des villes qui savent où elles vont, qui ont des plans. Et aujourd'hui, ça nous rend extrêmement optimistes sur la dynamique de ces villes. Alors, bien sûr, je parle pour ma paroisse, si je puis dire, qui est le commerce, mais je pense que ça touche tous les autres aspects de la ville. On a des villes, aujourd'hui, qui ont vraiment le pouvoir. Et je rejoins ce que disait M. Orsa tout à l'heure. L'échelon politique qui fonctionne aujourd'hui, c'est la ville, ou la réunion de ville. Et d'ailleurs, ce qui est assez frappant aussi, c'est la qualité du débat démocratique au niveau des villes. Là encore, au niveau national, on pêche, alors que sur les villes, on a un vrai lien entre des politiques élus et leur population, et un débat. Donc voilà, en matière de conquête des territoires, la ville, c'est l'outil qu'il nous faut, et c'est l'outil qui fonctionne. Alors, quelles évolutions ? Peut-être un petit mot rapide sur les évolutions. Alors, bien sûr, je vais vous parler du digital, qui révolutionne tout. En vérité, notre observation de l'évolution du digital dans le commerce, c'est que, en fait, l'effet du digital, c'est d'augmenter la performance des lieux qui fonctionnent. Et plutôt d'accélérer la décroissance des lieux qui fonctionnent moins bien. Donc en vérité, le digital, ça change la nature des magasins, ça change l'attitude des commerçants vis-à-vis de leurs clients, mais ça ne change pas les endroits qui marchent et les endroits qui ne marchent pas. Le digital, ça transforme tout, mais ça ne change rien en termes d'immobilier et d'emplacement. Voilà. Par contre, il y a une révolution beaucoup plus importante sous-jacente, qui est celle de la révolution environnementale. Là, on a affaire à des choses beaucoup plus de fond, et notamment en matière de transport. L'évolution majeure que nous constatons, nous, c'est une forme de déshérence progressive de l'automobile, de l'usage de l'automobile, qui est assez fondamental et qui est très marqué depuis 5 ou 6 ans. Alors, c'est le transport public, c'est l'automobile partagée, c'est peut-être le coût de l'énergie, c'est la conscience environnementale, c'est un peu tout ça. Le fait est qu'aujourd'hui, les centres commerciaux qui fonctionnent le mieux, ce sont les gares, et Clépierre s'enorgueillit d'avoir réalisé à Paris une extraordinaire opération en refondant du commerce dans la gare Saint-Lazare. Je vous conclurai là-dessus pour dire que s'il y a des nouveaux territoires, ce sont les territoires du transport, et ces polarités-là sont bien plus importantes que toutes les autres. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Laurent Morel. Merci. Alors, c'est un débat qui n'est pas évident, parce que, comme on l'a vu, le territoire recouvre d'énormes différences. On va de la situation de la Russie, et même si Lionel Grégoryev nous le dit avec beaucoup d'humour, on est quand même là sur une compétition. On n'avait pas beaucoup prononcé les uns et les autres, d'ailleurs, le mot de compétition et de concurrence, et encore moins celui de conflit. Or, Christian Stoffaès a bien démarré ainsi, en parlant de l'importance du territoire, qui a toujours été au cœur de l'histoire humaine et toujours aussi à l'origine de conflits. Donc, on est passé avec Chris Bates de la manière de lutter peut-être contre ces conflits grâce à la transparence, à condition que les gouvernements le veuillent bien, ce qui n'est pas du tout évident. Et nous en arrivons ici à la connexion entre les villes par le virtuel. Mais vous ne parlez pas non plus de compétition entre villes. On aurait pu aussi le signaler lorsque vous parlez du pouvoir des villes. On a cité Lyon notamment. C'est forcément parce que d'autres villes proches ou un peu plus lointaines vont un peu moins bien. Donc, je ne sais pas quel point vous choisissez les uns et les autres de discuter. On va voir aussi dans le public. Peut-être quand même renvoyer une question à Léonide Grégoryev parce qu'elle a été posée par Éric Orsena. M. Grégoryev, à qui appartient, et là on va rentrer dans une zone un peu plus dure, à qui appartient la route du Nord qui devient si importante, à la Russie ou au reste du monde ? On va rentrer dans le... On va rentrer dans le... Qui est... Qui a-t-il ? 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 Second, the problem is it's a very cold place and a lot of ice. It's about 9,000 miles, and survival there is very difficult. Russia is prepared to serve ports to open this trade route, helping commercial cargo to go there, but it's very costly. Part of the year it's closed, so you cannot make it like New Panama. It's cost us a lot for nuclear icebreakers or any icebreakers. My family was in cargo shipping. I know all details, believe me. It's very cold. It's minus 50 few months, and it belongs to the local polar gods. There is a dispute of Ramanosov underground mountains. It's a legal issue. We believe it's us. All Arctic countries believe each country declares it belongs to them. So, five Arctic countries own Arctic. Don't tell anybody. On the issue of competition, what we're seeing in our industry is that competition has hit a point of diminishing returns, and in that regard, for the last 2,000, 4,000 years, competition has led as the paradigm of accelerating, accumulating, and transforming capital. Now, we're coming to a point where the owners and organizers of that capital have to start working together to reach new heights. The current paradigm has hit a plateau, and as many have started calling it cooperatition as a new emerging paradigm where competition is being driven by cooperative entities. You see it with whether it's Android software producers and hardware production companies. The decentralization of organization comes with its downsides, but at the same time, the necessity to cooperate comes with the dissolution of a centralized authority. Thank you, Chris. Eric Orsenna wanted to also make a remark, and then we'll have a question in the room, beginning by Julien Rossell, an estudiant who has already prepared one. Eric. I have two remarks. The first, what I said earlier, the situation of polarization of all the investments, of all the dynamics, of all the attentes. I saw the mayor of Angoulême. He told me, parfait, the TGV, who will go to Bordeaux, except that the TGV met my city at 35 minutes, of Bordeaux. A Bordeaux, given that there is a dynamic which has been released, the immobilier costs very cher. But the investors want to go to Bordeaux, more than Angoulême. So, what will become my city, a place of residence with the movements pendulaires? The next morning, we will work to Bordeaux, then we will return to Bordeaux. So, the first question, which is an important question, which is also a question for France, of something that we had completely forgotten, because we had to do it without planification, and in tentant plus ou moins de réguler, it's all quite interesting to see that. And this question of planification is clear. The example that you give of Malmö is absolutely clear. The cities, today, French, don't have the control. They would well do. They do well, but without being proprietors of the foncier. Deuxième remarque, sur l'échelle géographique, on a fait des réflexions sur le Grand Paris, mais en dehors des questions institutionnelles, le Grand Paris, il est beaucoup trop petit. Qu'est-ce que c'est le port de Paris ? Ce n'est pas Gennevilliers, c'est le Havre, évidemment. C'est-à-dire le diamètre d'une vraie métropole maintenant, c'est 150 km. Ce n'est pas juste un truc et on fait un métro tout autour. Donc cette dynamique est là. Donc il faut aménager et il faut voir grand, juste ce qu'il faut. C'est-à-dire la question de la pertinence de l'espace est absolument clé. Trop grand, on se perd. Trop petit, on n'a pas les manettes. Autre exemple de la question de l'aménagement qu'on n'a pas fait. Qu'est-ce que c'est que le Rhône ? Ça commence par un verrou du fait des grèves des Dockers à Marseille. Et ça se termine par un cul-de-sac, Lyon. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas fait le canal du Rhône au Rhin. Et quand vous voyez en étymologie, Rhône et Rhin, c'est pareil, ils partent du même glacier. La logique, c'était évidemment de prolonger. À ce moment-là, on aurait une voie fluviale. Avec une question posée très intéressante aux écologistes, dont je peux dire que je suis aussi. Que vaut-il mieux ? Sauver deux espèces de grenouilles ? Ou diminuer drastiquement la circulation de camions ? Et il y a eu une sorte d'alliance incroyable dans cette décision très, très mauvaise du gouvernement Jospin, de refuser ce canal avec une alliance des écologistes, du lobby routier et du lobby ferroviaire. Exemple, oui. Et là, on parle bien de conquête des territoires ou de perte des territoires. Est-ce qu'on peut donner un micro, s'il vous plaît, dans la salle ? En commençant, comme je l'ai dit, par Julien Roussel, l'étudiant qui a travaillé sur notre session et préparé une question pour vous, messieurs. Merci, ça fonctionne. A bien des égards, les interventions de ce matin ont souligné l'émergence de nouvelles problématiques territoriales, numériques, urbaines, énergétiques, commerciales. Ma question prend un peu le contre-pied de ces interventions. Est-ce que la récente concrète de la Crimée par la Russie, où les tensions croissantes en mer de Chine, entre Chine et Japon, ne soulignent pas le retour d'une conception plus traditionnelle du territoire comme espace de puissance et d'expression de la puissance ? C'est encore une question plénérienne. Vous voyez qu'on vous ramène au conflit. On est désolés. On est très politiques en France. Sorry, I knew. I expected it. So my speech was just introduction to the answer to this question. You know Crimea in a very interesting way. You never suspect it. You know Crimea from 14th century because that was a colony of Genoa, Genoa. Division of territories between Venice and Genoa, while Crimea was Genovese. Genovese. And in mid-14th century, Tatars conquered Crimea. And to take the key fortress, Kafa, we throw to the city, ill people, plague. Genovese escaped and brought plague to Europe. And 40% of the European population died of this big plague of 14th century. So you did know. But it came from Crimea. They kept Crimea for a few centuries. And basically, if you look, especially Polish history, Ukrainian history, we basically plundered all the territory around. Catherine Vigret took Crimea in the late 18th century. It was the end of Russian military necessity to keep the war against Novas. It's about Tatar first. Tatar population. We lived north of Crimea. Vorders were always mix of Greeks, Armenians, everybody. Very beautiful women. Yes. It's still. Still. It's still. No, it's Russia. It's easy. Crimea, Moscow. Come on. Come with me. I will send you a picture of my students. Yesterday morning, I couldn't come in the morning. I delivered a diploma. I have a lot of pictures of my students in these robes. But in the robes, we are beautiful. So we lived on the north. It's plains, very interesting plains. Very good for Novas. Stalin took them out as cruel dictator did to few nations. And it's the only nation which wasn't returned to the original place. Because Caucasian dismissed people. They came back like Chechens. Tatars will not return to Crimea. And in 1954, Russians began, Khrushchev started so-called So taking, pulling new lands. And it started in Crimea. So he used these lands for turning from a space for cattle to space for rice. Right. And he brought the cattle from Ukraine. That was the reason, economic reason, to turn Crimea from Russian Republic to Ukrainian Republic. For us, Crimea is something like a mixture of Brittany and Saint-Maroc. Brittany? Yeah. Mount Saint-Michel included. Yeah. Because we were baptized in Crimea. The first Russian Norman princes were baptized in Crimea. Right. But that's a problem. For now, for now, inside Russia, it's not, there is zero discussion about Crimea. Everything, just leave it. I was completely, everybody, 100 percent Russians were surprised with Putin risked this involvement. And we have absolutely sure that Crimea people who lived there wanted to join Russia. There is no question about us. It's just absolutely clear. Yeah. One more phrase. Yes, please. About Tatars. In 25 years of Ukrainian independence, nothing was done to return Tatars. Nothing was done to return Tatars to Crimea. So all we pretends that the population is suffering now. OK, what Ukraine is, Ukrainian independence state could do something in 25 years. Yeah, merci pour cette réponse. C'est une question très, très directe. Est-ce qu'on a le temps dans la salle? Peut-être quand même une question. J'aimerais bien. Et puis, nous serons obligés de conclure déjà. Il y a deux mains levées. Écoutez, à votre guise. Et merci de vous présenter très vite. Bonjour, Elisabeth Renel, étudiante. Merci. Voilà. Aujourd'hui, il y a une organisation terroriste qui se fait appeler Etat depuis le jour où elle a mis la main sur des territoires, des villes, des champs, des infrastructures, des ressources pétrolières et qui est mue par une logique, en fait, de conquête du territoire. Il faut faire tomber Damas. Il faut faire tomber Constantinople dans un imaginaire qui est hérité des croisades et qui n'a pas tellement évolué. Et paradoxalement, les membres de cet État autoproclamé sont de nationalités françaises, belges, allemandes, européennes, russes, américaines, que sais-je. Et ils utilisent tous comme armes de destruction massive tous les moyens de communication de la mondialisation, que ce soit un recrutement par Facebook, que ce soit la destruction des aéroports, des moyens de transport, de tout ce que vous avez finalement décrit qui fondent le territoire. Et ce paradoxe pour vous, que dit-il du rapport du citoyen aujourd'hui à sa frontière ? Et s'il y a un lien qui est brisé, comment est-ce qu'on pourrait concevoir aujourd'hui de le recréer ou de le repenser ? Très belle question. Trois minutes de la fin d'un débat, c'est bien dommage parce que c'est vraiment remarquable. Et je crois que ça résume assez bien l'enjeu de ce débat et ce terme de territoire autour duquel nous tournons. Donc il veut faire une courte réflexion à ce sujet, Chris Bayes, qui s'occupe, je le rappelle, de cybersécurité et de protection, justement, des États-Unis. So in regards to that question, I think reproducing the idea of a state in the modern times where we have connections through Internet is kind of a pointless exercise. What we have with our technology is unprecedented and has never been known in human history. We can connect with people around the globe within seconds. So this does establish a new paradigm for what constitutes a territory, because at this point it becomes a mental territory. And the digital landscape in which an organization can exist is just as relevant as a physical landscape, if not more relevant. So in that regard, what constitutes a community is no longer defined by geographical borders at all. And what those geographic borders do in modern times is force different cultures together and create conflict more than anything. It's not that the borders are bad necessarily, but inherently by grouping different groups together and trying to force homogeny, you create conflict. So this is where allowing communities to form outside of physical borders and form in digital borders is going to establish a new paradigm of territories. And this is where trying to retreat to the old paradigm is, I believe, a waste. Thank you for your response, Eric Orsena, quickly. And then conclusion with Christian Stofaes. Just a word. Il faut du virtuel, mais il faut aussi du réel. C'est-à-dire il faut des carburants, il faut des endroits où on peut cacher les véhicules, il faut des armes, il faut des trafics. C'est exactement ce qui se passe. Ce n'est pas un pays, mais tout ce qui est au sud, disons au milieu sud de la Libye, au nord du Mali, au nord du Niger, c'est un territoire complètement indistinct. Il y a de fait pas de frontières, mais il y a des batailles logistiques terribles et avec maintenant les drones qui arrivent, etc. Donc c'est moi, ce qui me passionne dans ce monde d'aujourd'hui, c'est ça, c'est le virtuel arrive et c'est l'articulation sans cesse changeant entre le virtuel et le réel. Merci beaucoup. Merci à tous, Christian. Quelques mots de conclusion. Je vous rappelle qu'il y a plein d'autres débats à suivre, dont l'un qui est tout près d'ici, je crois, c'est dans la salle en dessous à 9h55. C'est pour ça qu'on veut terminer dans les temps une entreprise peut-elle être emblématique d'un pays à suivre. Christian. Nous voyons que la notion de territoire n'est pas du tout obsolète, contrairement à ce qu'on pourrait croire. A priori, avec le libre-échange et Internet, la notion géographique continue d'être très présente. Elle s'est beaucoup transformée par rapport à l'héritage historique. Nous avons eu un patchwork extraordinairement diversifié d'interventions. Ça va de la mer de Chine à Daesh et à la localisation des gares et des villes. Donc on passe du local au géopolitique. Donc je crois que c'est ça qu'il faut retenir, c'est la diversité de cette notion, l'actualité du débat. Et voilà, donc je crois que c'est ça qu'on peut dire. Le territoire est encore là. Merci à tous. Merci.